Bonjour mes chers Capricornes, bienvenue dans votre guidance générale pour les signes lunaires, signes solaires et ascendants Capricorne pour le deuxième trimestre 2024 que j'ai aussi appelé un petit peu la guidance du printemps. On va aller voir les énergies. Alors elle va être un petit peu différente de la guidance de l'hiver parce que je voulais vraiment qu'elle vienne compléter chacune des mensuelles de mai, de juin et d'avril pardon aussi. Donc elle va venir vraiment en complément de chacune des guidances du mois pour vous dire un petit peu quelles sont les énergies, quels sont les conseils des guides afin de vous accompagner au mieux. Je vous mets bien sûr en barre d'informations tous les liens que vous avez besoin de savoir ainsi que les oracles et les tarots que j'utilise. Et on est parti pour la sélection de vos cartes et je vous retrouve pour l'interprétation juste après. Alors on commence par la première, votre énergie. Ah, un printemps où il est question de purification. Alors peut-être qu'il est intéressant pour vous comme conseil. Et puis ici on me dit éventuellement, c'est marrant, on me dit purifiez vos énergies, purifiez, prenez le temps de purifier votre lieu de travail, votre lieu de vie. Alors la purification peut avoir lieu par, alors on me dit fumigation par exemple, vous savez de l'encens, ça peut être ça. Ça peut être le fameux ménage de printemps aussi, mais ça va être vraiment une métaphore. Le ménage de printemps ici, la purification, ça va être vraiment une période ici de avril, mai et juin où il va être question éventuellement de faire le ménage autour de vous. Que ce soit de façon matérielle, que ce soit de façon relationnelle, que ce soit professionnelle, que ce soit le ménage en vous aussi. J'entends par exemple se débarrasser de croyances limitantes, de blocages. Il y a en tout cas quelque chose comme ça. Ça va être un deuxième trimestre assez intéressant pour vous puisque vous allez être vraiment dans, je me débarrasse de ce qui ne me convient plus, de ce qui n'est plus positif pour moi ou de ce qui n'est plus aligné à moi pour pouvoir aller de l'avant. On a ici aussi le pin, vous voyez, P-I-N, l'arbre. Donc il y a aussi cette notion de retour à la nature pour purifier ses énergies. Bon, je vous renvoie à votre guidance d'avril, on était déjà là-dedans pour commencer ce mois d'avril. Donc ça peut être aussi en effet. Finalement, je vous disais dans la guidance d'avril que ça allait être un petit peu tout le printemps que je ressentais comme énergie comme ça. Bon, n'hésitez pas à profiter de l'air pur, à profiter vraiment de l'air frais, de la forêt, de la mer, de la montagne. Tout dépend où vous habitez. Mais n'hésitez pas à être dehors le plus souvent possible afin de purifier vos énergies parce que ça va grandement vous aider à vous alléger. Vous voyez, j'ai aussi cette fée qui représente un peu la légèreté, comme s'il y avait besoin de s'alléger aussi de certaines choses. Ça peut être d'un poids du passé, ça peut être de fardeaux qui ne sont même pas forcément à vous. En ce moment, j'ai énormément de transgénérationnels ou de vies antérieures qui ressortent dans les guidances personnalisées. Et là, ça peut être aussi ça pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a ? L'écureuil, activité. Oh, alors ça peut être aussi, vous voyez, trouver une activité, j'entends aussi pour certains d'entre vous, qui va amener une purification de l'esprit. C'est-à-dire qu'on vous invite à trouver une activité qui vous plaise, qui vous donne de l'énergie, qui vous rebooste, qui vous motive. Ça peut être une activité plein air, comme ça peut être quelque chose de plus artistique. À vous de voir. En tout cas, ce qu'on me dit aussi, c'est que vous allez lâcher des choses du passé, vous allez lâcher des choses qui ne vous conviennent plus. Éventuellement, vous allez lâcher une ancienne activité ou un ancien travail pour vous lancer dans quelque chose de nouveau. Mais avec l'écureuil, vous voyez, on n'est pas sur quelque chose qui arrive rapidement. On est vraiment sur quelque chose qui se fait petit à petit. L'écureuil, il fait ses réserves pour l'hiver. Il va aller chercher des noisettes, etc. Et il les planque un petit peu dans sa cachette. Et voilà, il économise, vous voyez, son énergie. Ça peut être ça aussi. C'est-à-dire que cette période du printemps, en tout cas de ce deuxième trimestre, vous demande d'économiser votre énergie aussi. Parce que vous allez arriver au niveau de l'été avec une période d'activité plus grande. On vous dit finalement de ménager votre monture, tout simplement ici, pour ces trois mois qui se présentent à vous. On vous demande à la fois, un, de nettoyer vos énergies. Ça peut être aussi par des biais de soins énergétiques. Si vous connaissez autour de vous, bouche à oreille, n'hésitez pas à faire un soin énergétique. Sachez aussi que mes guidances sont des soins énergétiques. Parce qu'elles nettoient aussi des fois ce qu'il y a à nettoyer. Même si des fois, vous n'en avez pas conscience. Mais voilà, on est ici aussi dans une activité. Alors ça peut être quelqu'un, oui, qui se lance dans une activité de purification. C'est-à-dire que vous aidez les autres à purifier leur passé, leur karma. Vous êtes peut-être quelqu'un qui s'est spécialisé dans le nettoyage des lieux, au niveau énergétique, la géobiologie par exemple. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Ou le feng shui. Ça peut être le passage d'âme aussi. Vous savez, c'est une forme de purification des lieux aussi. Quand des âmes restent coincées sur un lieu, votre activité c'est peut-être justement de purifier les lieux. C'est marrant parce que je ressens vraiment un passage d'âme ici aussi. Parce que le pain, vous savez, ça représente souvent, vous savez, l'expression d'être entre quatre planches avec le cercueil. Et à l'époque, c'était plus souvent du pain qu'on utilisait, du PIN. Et en fait, il y a cette notion peut-être de relation à la mort, vous voyez. C'est-à-dire qu'on se lance éventuellement dans une activité de passage d'âme, de connexion avec l'au-delà. Éventuellement pour aider soit les âmes à passer, s'apaiser, mais ça peut être aussi les deux. La connexion avec les vivants, vous aider les vivants à faire leur deuil tout en aidant les défunts à passer de l'autre côté. Bon, c'est particulier comme message, je sais que ça ne parlera pas à tout le monde, mais il y a quelque chose comme ça aussi. N'hésitez pas à me dire vos ressentis dans les commentaires. Ok, voilà, regardez, il y a l'éclosion, il y a quelque chose de nouveau, il y a une nouvelle activité ici pour vous. Ça peut être tout simplement une nouvelle forme d'énergie, encore une fois. Vous purifiez, vous avez besoin, ça c'est le gros message, attention, warning les capricornes. Vous voyez, il y a le gyrophore qui s'allume là. Attention, warning, pour ce deuxième trimestre 2024, on vous invite grandement à purifier toutes vos énergies, tout ce qui n'est plus utile, tout ce qui ne vous sert plus. Que ce soit à l'intérieur de vous, que ce soit autour de vous, dans votre lieu, que ce soit matériel, énergétique, etc. Relationnel aussi, pourquoi ? Parce que vous êtes en train d'accueillir des nouvelles énergies et qu'il lui faut de la place à cette nouvelle énergie. Et pas que cette, ces nouvelles énergies ont besoin de place. Et l'univers ne peut vous envoyer de nouvelles énergies positives. Vous voyez, c'est l'éclosion. Donc, que si vous avez fait de la place. Imaginez-vous comme étant un grand placard. Imaginez votre maison comme étant un grand placard aussi. J'aime bien cette image-là pour vous expliquer. Et imaginez que ces deux placards-là, ils soient complètement remplis. Ils sont remplis depuis des années, entre ce que vous avez gardé depuis tout petit, que ce soit concrètement, matériellement, ou que ce soit des souvenirs douloureux, des mauvais souvenirs, etc. Des blessures, des choses que vous avez travaillées. Il y a des dossiers qui sont clos et que vous pouvez archiver et enlever du placard. Vous voyez, dans le côté un peu matériel, ça serait éventuellement tout ce qui est cassé, tout ce qui n'est plus utilisé, tout ce que vous n'aimez plus non plus. Eh bien, enlevez-les de ce placard. Donc, que ce soit vraiment métaphoriquement, intérieurement, que ce soit plutôt dans votre lieu de vie ou de travail. Voilà, retirez tout ce qui est cassé, tout ce qui est inutile, tout ce qui ne vous sert plus. Les relations qui ne sont plus positives pour vous, qui vous prennent de l'énergie. Les relations qui sont passées, que vous n'avez plus de nouvelles, etc. ou si vous avez une fois des nouvelles dans l'année, c'est déjà bien. Faites le tri de tout ça. Vous voyez, vous êtes amenés à utiliser ces trois mois-là pour faire ce tri. Et ce n'est pas rien trois mois parce que finalement, les guides me disent que sur ce trimestre-là, ça va être grandement nécessaire trois mois parce qu'on a besoin de prendre du recul, on a besoin de réfléchir, on a besoin de prendre son temps aussi, tout simplement pour le faire. C'est un gros ménage de printemps que vous faites en vous et extérieurement. Et une fois que vous aurez vidé ces placards, il y a de la place. Alors, qu'est-ce que fait l'univers ? Il va vous amener des nouvelles choses. Ça peut être des choses concrètes, matérielles, ça peut être des nouvelles rentrées d'argent tout simplement, parce que vous avez la possibilité de mettre une nouvelle tirelire dans votre placard. Ça peut être aussi des nouvelles énergies intérieurement, une capacité qui se développe, plus d'intuition, plus d'optimisme, de joie tout simplement. Voilà par quoi va remplir l'univers ce vide que vous aurez fait et il va le faire au fur et à mesure. On me dit aussi, protégez-vous quand vous nettoyez comme ça, protégez éventuellement. Moi, j'utilise du Palo Santo par exemple, parce que le Palo Santo, il a pour propriété à la fois de nettoyer et de purifier derrière. Sinon, quand je dois faire vraiment quelque chose d'un petit peu plus poussé, un peu plus puissant, j'utilise d'abord du bain-joint pour purifier les lieux, pour nettoyer en profondeur les lieux et derrière, je mets éventuellement du Saint-Michel pour pouvoir protéger le lieu ou protéger, voilà, ou me protéger moi aussi si c'est moi que je nettoie. Vous voyez ? Donc, n'hésitez pas à faire ça. La sauge aussi peut être aussi quelque chose de très très bien et puis, bien sûr, bol tibétain. N'hésitez pas, oui, quand vous faites un ménage de printemps, à mettre... Une fois que vous avez fini votre ménage de printemps, moi, ce que je fais quand je fais comme ça un gros ménage de printemps, parce que ça m'arrive à peu près chaque saison de faire un nettoyage en profondeur de mon lieu de travail, de mon lieu de vie. Enfin, c'est les deux en même temps chez moi, parce que je travaille de chez moi. Mais, voilà, ce que je fais, c'est que je range, je trie, je nettoie, j'épouste, je lave. Et puis, après, je mets de l'encens à diffuser, j'ouvre en grand les fenêtres parce que ça fait circuler l'air. Et puis, en même temps, je passe le bol tibétain dans chacune des pièces de ma maison et je purifie comme ça les énergies. Bon, petit conseil, petite parenthèse. Alors, votre défi pour ce trimestre ? Ouh, regardez la roue de fortune. En défi, c'est plutôt pas mal quand même. Alors, la roue de fortune, ce qui est intéressant, c'est que là, en défi, elle va éventuellement nous parler, soit d'entamer une première action pour changer le cycle, parce que vous êtes dans un changement de cycle là. Donc, il va vous être question d'entamer, d'amorcer, voyez, amorcer la roue. C'est-à-dire, c'est comme si vous donniez la première impulsion à cette roue pour qu'elle reparte dans l'autre sens et qu'elle remonte, vous voyez ? Donc, ça peut être ça. Ça peut être de saisir les nouvelles opportunités parce que ça symbolise aussi les opportunités. La roue de la fortune, ici, en défi, va symboliser également le fait de ne pas lutter contre les changements et de ne pas rentrer, non plus, on me dit, dans un schéma répétitif. Il va être question aussi de casser une routine. Une routine, alors, ça peut être une routine quotidienne, mais ça peut être aussi le fait de casser une routine, donc, c'est-à-dire quelque chose qui revient régulièrement, là, pendant ce trimestre. C'est pour ça qu'il y a du nettoyage à faire. Parce que moi, ce que je ressens, c'est que, par exemple, je vais vous donner une image, une image vaut mille mots. Imaginons que vous soyez plutôt dans des difficultés relationnelles, vous rencontrez toujours le même genre de personne qui n'est pas forcément positive ou qui profite toujours de votre gentillesse, etc. On est dans un schéma répétitif. Cette personne finit par s'en aller après vous avoir un petit peu utilisé et puis, il y en a une autre qui arrive. Et puis, voilà, on est toujours comme ça. Sauf que là, cette période du trimestre, elle vous dit de faire le ménage et de purifier cela. Vous allez donc aller un petit peu voir qu'est-ce qui peut être répétitif avec cette roue de fortune dans votre quotidien. Quels sont les schémas qui se répètent dans votre vie ? N'hésitez pas à partager aussi avec nous, avec la communauté, ce que vous ressentez parce que vous allez vous rendre compte aussi que vous n'êtes pas tout seul. Croyez-moi, je l'ai aussi expérimenté. Je prenais toujours les mêmes décisions, ce qui fait que j'avais toujours les mêmes résultats. Donc, voilà. Donc, schéma répétitif, qu'est-ce qui se répète dans votre vie ? Est-ce que c'est dans le relationnel, dans le pro, etc. Et puis là, vous allez vous dire mais en fait, c'est parce qu'à chaque fois, je réagis de la même manière. Je vais dans le même schéma. Donc, j'entretiens cette roue. Et bien là, aujourd'hui, votre défi, ça va être de décider autrement, différemment, de changer tout simplement votre décision que vous auriez prise d'habitude. Faites quelque chose d'autre, en fait. Agissez autrement. Faites une autre action. Voyez ? Et puis, bien entendu, on vous dit que comme vous êtes forcément dans des purifications, dans des naissances de quelque chose, des nouvelles énergies qui arrivent, ne luttez pas contre le changement. Parce que le changement, oui, c'est déstabilisant. Oui, c'est pas évident parce qu'au départ, la situation, elle est bancale. Et croyez-moi, je suis dans une période de transition aussi. Donc, je vous comprends tout à fait. On passe tous par là. Mais je me dis que c'est pour du bien derrière. Il faut supporter un petit peu cette bancalité, si je puis dire, pour pouvoir finalement arriver à la suite. Et la suite sera meilleure parce qu'elle sera sur de nouvelles bases, sur de nouvelles énergies. Ça ne sera plus la même chose. Donc, il faut accepter cette roue du changement et ce changement. Qu'est-ce qui va vous aider ? Ce qui va vous aider, c'est un 8 de bâton. Alors, le 8 de bâton, c'est votre agilité. Vous voyez ? C'est la carte de l'agilité. Vous voyez ? Il passe entre les bâtons. Tellement qu'il est agile, il passe entre les bâtons. C'est ce qui va vous aider justement à supporter cette peut-être transition, à passer de cette ancienne énergie à cette nouvelle énergie. C'est votre agilité, cette capacité à jongler. Vous voyez ? J'ai cette image que j'avais donnée à ma fille aussi de cette petite grenouille qui passe de nénuphar en nénuphar. Et justement, elle est en train de changer de rive. Vous voyez ? C'est un petit peu ça. Imaginez-vous être une grenouille actuellement. Vous êtes sur une rive qui ne vous convient plus. Et là, vous allez passer de nénuphar en nénuphar pour aller sur l'autre rive. C'est bancal au départ parce que les nénuphars, ils sont sur l'eau. Mais la stabilité arrive derrière. Il vous faut le temps de traverser tous ces nénuphars. Donc finalement, ce huit de bâton est plutôt positif dans ce qui va venir vous aider. Et en plus, il y a une forme de vitesse, de rapidité ici aussi avec ce huit de bâton. Donc, c'est votre capacité à agir vite aussi puisqu'on est sur des bâtons, on est sur du feu. Donc, ce qui va vous aider, c'est votre capacité à agir vite, c'est votre agilité, c'est votre capacité à finalement garder l'équilibre dans une période de transition. Et enfin, votre énergie tout le long de ce printemps, c'est le 4 de denier. Stabilité. Voyez ? Stabilité dans la matière. Alors, le 4 de denier, lui, il va nous parler en effet de protection. Premièrement, donc protégez vos énergies. Vous êtes fatigué, reposez-vous, vous avez envie d'être seul, soyez seul. Écoutez vraiment ce que énergétiquement votre corps et votre esprit va vous demander. Ne vous forcez pas à aller faire quelque chose que vous n'avez pas envie de faire, ça ne va pas être bon pour vos énergies. Deuxièmement, le 4 de denier, il va nous parler justement d'épargner. Mais là, ça va être plutôt d'épargner votre énergie. Je vous disais, purifiez votre énergie, économisez votre énergie parce qu'il y a quelque chose qui est en train de naître et que vous allez avoir besoin de cette énergie sur la période de l'été, moi j'entends. 4 de denier, on est vraiment sur quelque chose de stable aussi dans la matière. Vous êtes en train de créer une belle énergie dans la matière, vous êtes aussi en train de créer des choses concrètes et stables dans la matière. Mais avant que ce soit stable, c'est instable. Par exemple, vous avez, alors je vais prendre cette, imaginons que là, vous soyez dans cette période-là. C'est très simple, vous êtes dans cette période-là, vous êtes en train de faire le ménage, vous êtes en train de balayer peut-être les ruines du passé, vous êtes en train de balayer les vieux cailloux et puis vous êtes en train de remettre le terrain à plat. Et puis, vous êtes dans la période là où je remets une brique après l'autre avec du ciment, etc. pour reconstruire les fondations de quelque chose de nouveau. Sauf que tant le ciment, il n'est pas sec, si vous bougez les briques, elles vont rebouger. Voyez ? Donc, il y a une période comme ça où les choses ne sont pas stables. Mais une fois que le ciment, il a pris, les briques, elles sont solides et vous allez en faire des murs très costauds et des bases solides. Et bien, vous êtes dans cette période là de je fais le ménage, je déblaye, je mets mes briques et mon ciment, mais pour l'instant, ce n'est pas sec. Voyez ? Donc, je suis dans cette période de transition. Mais c'est quelque chose qui va vous être favorable parce que ça vous amène de la stabilité dans la matière. Voilà, mes chers capricornes, prenez grand soin de vous. Très bon trimestre à vous. Prenez soin de vous et puis moi, je vous retrouve dans les guidances d'avril, de mai et de juin aussi. Et puis, les suivantes après. Prenez grand soin de vous. Merci du fond du cœur et à très bientôt.